Générique Eh bien bonjour à tous, c'est Willy Gemmode et je suis enfermé, Pietro viens à bon secours ! Alors, t'es d'accord que pour l'instant, je n'ai qu'une épée en pierre ? J'ai rien compris de ce que t'as dit. Bah, étant donné que normalement tu peux voir mon pseudo, je t'invite à au moins essayer, hein ? Il est où ? Mon pseudo ? Bah il est au-dessus de moi, crétin des îles ! Mais t'es con, t'es con, t'es descendu par où t'as déjà ? Je suis descendu par ma mine ! Et je te rappelle que moi aussi j'ai eu une épée en pierre à l'occasion. Non mais là je vais, genre, de bouffe là, c'est pas possible sinon. Mais j'en ai de la chair putréfiée moi ! J'en ai trois de la chair putréfiée. Et si je meurs, ce sera de ta faute. Je m'en fous que tu meurs, moi je serai en vie ! Ah c'est comme ça ! Ah putain les conneries ! Bon voilà, je suis totalement enfermé entre quatre murs. Non mais attends, non non non, t'emmerdes pas à descendre, je vais essayer de remonter. Non, je rentre à descendre, c'est bon. Ah bon, écoute, si je m'étais en train de descendre alors. Je vais essayer de courir en plus. Pourquoi t'as pu, pourquoi t'as la dalle ? Ah, d'accord. En descendant, c'était à gauche ? Euh, oui oui, bah là où il y a l'entrée de la mine, jusque là je t'apprends. Après, t'as pris où ? Bah j'en sais rien, attends, si jamais tu veux que je te décrive tout mon parcours, on n'est pas rendu. Oh putain elles sont là ! Aïe 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 aïe. Je crois vraiment que moi je vais pouvoir retrouver où tu as été passé ? Bah je vais essayer de retrouver mon chemin mais je garantis pas. C'est un vrai labyrinthe c'est ça l'opérilat. T'es en... Quelles coordonnées ? Euh attends. Là je suis au mo-spawner de zombies. Et mieux, quelles coordonnées ? Attends, tu permets que je me... Que je me fasse un abri à peu près potable. Voilà, comme ça si jamais j'ai faim, j'ai juste à casser le mo-spawner. Alors, je suis en coordonnées 29 991 et en Z 60 336. 29 991. Au pire, tu viens juste au-dessus de moi et puis tu creuses. Ça peut se faire ça aussi. On est dans la merde. Pourquoi ? Je suis tombé à l'endroit où il n'y a que des mobs. Attends, moi je vais essayer de grimper. Toi tu t'en vas. Je vais essayer de grimper pour remonter à la surface. Ah c'est bon, j'ai de la bouffe. T'es bon ? Bah oui, j'ai une chair putréfiée. Oh, oh, oh ! Attention, ça rigole pas. Ne discutez pas avec Pietro, il a une chair putréfiée. Attention. Je l'ai bouffée. Ah mais je suis en train de remonter à la surface, tu peux remonter. De chair putréfiée. Oh, j'ai trouvé un coffre avec rien dedans. Ça c'est sûrement moi qui suis déjà passé. Merde, 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 merde. Oh putain de merde. Encore que moi, en deux minutes, j'aurai récupéré plus de chair putréfiée que toi en dix ans. Ouais, enfin bon, moi en même temps, j'en ai pas forcément croisé des zombies. Toi, si jamais t'en croises, ça fait ton bonheur, écoute. Voilà quoi. Moi j'essaye un maximum de les éviter quand même. Faut pas déconner quoi. C'est la différence entre quelqu'un qui sait jouer et quelqu'un qui ne sait pas jouer. Non, non. C'est pas du tout ça. C'est la différence entre quelqu'un qui utilise de la chair putréfiée pour se nourrir et quelqu'un qui utilise la nourriture normale, tu vois. Faut bien rentabiliser la chair putréfiée, sinon elle sert à quoi. Elle sert à nourrir les chiens, Pietro. Mais il n'y a pas de chien ici. Ah, je vois ton pseudo, je vois ton pseudo. Reviens en arrière. En arrière. Tu vois Dieu. En arrière. Non, ton pseudo. Pour Dieu. Faut pas déconner non plus. Je... Normalement regarde là. Non. Là tu regardes pile en bas et tu me vois normalement. Ouais. Voilà. Ne remonte pas tout droit. Pourquoi ? T'es sous l'eau. Oh bah ça c'est pas grave. Je peux nager. Mais t'es sous le pont en fait. Comment ça sous... Je suis sous le pont ? Oui. Ah, pile en dessous du pont il y a un boss bonheur de zombies. Ah trop bien. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. N. Donc je remonte, je nagerai tant pis, c'est pas grave. Bah tu reboucheras quoi, surtout avec du sable. Bah pour le moment je rebouche avec de la terre parce que pour monter il faut déjà que je bouche. Oh putain merde, j'ai paumé ma pioche. Heureusement j'en ai une autre. Haha, j'avais tout prévu. Même si celle-ci elle est en pierre. Donc ta chambre à gauche en rentrant. À droite j'ai dit. À droite. D'accord. Oh oh. Oh. Putain mais je suis encore à combien de blocs de la surface là, c'est pas vrai ça ? J'ai pas passé 107 ans à remonter moi. J'entends des... J'entends des bébelles donc je dois pas être très loin je pense. Ah non en effet, je suis pas très loin. D'où est-ce que t'as vu qu'il y avait de... T'es pas remonté tout droit là ? Si si. Et je suis là. Coucou ! Donc voilà tu creuses tout en bas et tu as le most power. Ok je mettrai une échelle. Bah d'ailleurs oui on va s'enferme maintenant. T'as pas fait. Il faut de la bouffe là. De la bouffe alors attends tiens, cadeau. Hop et si jamais ça peut t'intéresser je te fule la moitié de mon pain. Ah parce que je t'ai fait du pain toi. Bah non non c'est ce que j'ai trouvé dans les coffres. Ah d'accord ok. Bah oui non je suis pas à chérisse pour me faire du pain. Faut pas déconner. Alors. Donc on est au quai, ta chambre sera là. Donc il faut juste que t'ailles chercher des petits... Des petits ? Bah des petits... Des petits ? Moutons. Pour la laine. Tu veux dire pour le lit ? Oui bah oui indirectement. Oh non mais ça va faire environ à peu près. Trois épisodes que j'ai deux lits sur moi et que j'attends je sais pas combien de temps de te les donner. Donc alors ma chambre elle est où ? Elle est là ? Non tu me les donnes. Tu t'en vas. C'est moi qui fais le design de la maison. Ah d'accord bah si jamais je dois pas voir avec ça. Euh... Ouais parce que moi je suis Ikea tu vois. Oh non. Une fois que c'est monté c'est beau. Mais en cours de route c'est pas beau du tout. Et puis il faut surtout pas savoir comment c'est monté. Bon alors moi je me fais des échelles. Hein perso. Si jamais il te faut d'autres bois bah t'iras t'en couper. Que veux-tu que je te dise ? Life is life. Tout à fait. Alors les échelles c'est comme ça non c'est pas ça ? Oh putain je sais plus comment on fait les échelles. Pietro comment on fait les échelles ? Bah des bouts de bois. Enfin des... Des bâtons. Des bâtons en échelles. Ah oui d'accord donc pas comme ça. Ah oui c'est vrai je suis conseiller je m'en souviens je crois. Ah les louis. Ah c'est vrai. Ah j'ai un truc pour toi tiens. Qu'est-ce que tu me donnes encore ? Bah une échelle. Oh c'est tellement gentil. Ah non une échelle et une flèche. Ah ça c'est gentil. Bon alors j'ai 54 échelles alors je vais tout de suite retourner là-bas. Là je vois une bébelle qui s'amuse à me narguer là ça va pas le faire. Ta gueule. Bébelle de merde. Donc voilà les échelles commencent à être posées. Ouais 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 ouais. Bon je descends dans les profondeurs insondables de l'oubli à quelque chose près. Par contre ouais il va être grand temps qu'on commence à se faire une ferme ou un truc du genre parce que je commence un peu à crever de la dalle. Et il va falloir aussi que je me fasse une armure parce que je vais beaucoup mourir moi à ce rythme là sinon. Qu'est-ce que ? Ah oui. Donc bah écoute on va mettre du bois. Hop voilà. Le bois ça coûte pour cher dans Minecraft. Et on peut en faire pousser à l'infini. Donc. Là putain on sort moins de conneries qu'hier n'empêche. Apparemment oui. Ouais tu t'es un peu assagé je trouve. C'est une bonne chose. Genre c'est une bonne chose tu sais. Ah oui. Bien sûr que c'est une bonne chose. Non. Ah les joueurs dites moi dans les commentaires si le fait que Pietro soit assagé est une bonne chose. Et si c'est pas le cas et ben tu vas prendre cher. Ah ouais et tu vas me faire quoi ? C'est une menace c'est ça ? Euh non. C'est pas une menace bah c'est quoi alors ? Euh actuellement ce n'est rien du tout. D'accord et bien c'est ce qui me semblait aussi. Je commence à entendre les zombies donc à tous les coups ils ont encore spawné. Et je commençais à être en manque d'échelle alors que j'avais une cinquantaine ça ne veut plus rien dire. Hop je tombe sur du bois. Autrement dit je suis prêt. T'es prêt de quoi ça on n'en sait rien mais tu es prêt. Je suis prêt du mot spawner enfin. Enfin. Bah oui enfin. Le mec me parle comme si j'étais un gamin quoi. Enfin t'es trop oh mais tu n'as donc rien appris ? Bah apparemment. De tes aventures avec moi ? Quelle aventure. D'autant plus il me dit quelle aventure quoi. Bon allez je remonte j'ai atteint les mots spawners. Je l'ai de nouveau éclairé. Comme ça c'est bon. Et l'autre mots spawner de squelette est quasiment à côté. Donc euh. Ok. Donc ça c'est nickel. Tu vois comme quoi j'aurais bien fait d'aller explorer la mine finalement. Finalement. Ah ! Pietro au secours ! Ah non tu ne commences pas. Il y a une araignée dissidente qui m'attend. Bah démerde toi. Oh le connard. Oh le sac. Toi tu vas arrêter de me sauter dessus toi parce que tu vas t'en manger une. Hop bon. Ça c'est bon. Que dirais-tu de dormir afin de passer le temps ? Et si t'as ce jour. Non. Pourquoi ? Parce que. Ah tu veux que j'aille chasser c'est ça ? Ouais. Ouais bah tant pis pour toi. Pour le moment je vais me faire une armure et puis c'est tout. Vraiment. Donc tu voudrais une armure toi aussi ou pas ? Euh ça me dirait bien oui. Bah si ça te dirait alors. Hop hop. Donc hop de casque. J'espère que je vais avoir assez de faire. Deux bottes. Enfin non. Quatre bottes plutôt. Parce qu'on n'est pas unijambiste. Est-ce que je crois ? Hop. Et merde. Et merde. Et merde. Il me manque un fer. Que je vais m'empresser de récupérer sur le champ. Et je vais te terminer tes bottes. Hop. Et voilà. Alors Pietro. Souhaites-tu avoir une armure complète ? Souhaites-tu pouvoir défier tous les mobs ? Afin que plus jamais ils ne t'emmerdent. Euh oui. Et bah non tu l'auras pas. Ha 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 je me casse. Salut ! Ah ta gueule. Non 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 tiens 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 tiens. Viens là. Je balance ton armure par terre hein. Je m'en fous. Hop cadeau. Merci. De rien. Ha ha t'es blindé apparemment. Hi hi hi. Non. Ici je suis blindé. Alors je vais me prendre le fer qui reste afin de me faire une épée. Une épée. Est-ce que ça te dérange si je prends les deux diamants pour me faire une épée en diamant ? Vas-y fais-toi plaisir. Moi pour l'instant je ne fais que la baraque de toute façon. C'est toi qui vois hein. Si jamais tu veux pas je le fais pas. Mais fais-toi plaisir j'ai envie de te dire. Si jamais je peux me faire plaisir alors. Et une belle épée en diamant pour moi. À l'attaque ! Qu'est-ce que tu me donnes comme connerie ? Pourquoi tu me files un poulet sans déconner ? Parce que je n'en ai pas besoin. Ah bon. Bon alors oui il me faut vraiment de la bouffe. Donc je vais aller chasser Pietro. Vas-y. Je devrais survivre à la chasse je pense. Ah là il y a une poule déjà. Hé la poule ! Attaque sous-marine ! Ha ! Oh je l'ai loupée. Comment j'ai pu la loupée ? Donc ta chambre est quasiment prête. Oh chique alors. Là il y a un œuf. Alors on garde les œufs pour éventuellement se faire une ferme. Ce serait pas mal. Là il y a des moutons. Est-ce que tu as envie de laine ? Euh ouais. Alors... On va avoir des tapis. Hé merde j'ai oublié de prendre la cisaille. Ah bah du coup tu n'auras pas de laine tant pis. Bah tu es des moutons et tu verras. Ah bah non je ne vais pas les tuer. Si jamais je les tue j'aurai moins de laine. Parce que si jamais je les laisse envie je peux en avoir plus. C'est un chasseur de mon monstre. Hé ouais. C'est moi ça. J'entends un zombie qui vient par là. Je ne sais pas ce qu'il me veut ni où il est. Il est là ce qu'on. Il n'a même pas vu en plus. Espèce de sac ! Je vais manger les poulets. Ça ne régénère que dalle en vie quand ils sont crus les poulets. Ah c'est impressionnant. Aïe. Ah oui d'accord. Hé oh 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 oh. On va voir à ne pas prendre tes rêves pour des réalités non plus. Mon de dieu. Hé oh 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 oh. Spiderman là t'as fini oui. Bon je sais il y a le fil qui est tombé. Mais c'est un peu si je m'en fous en fait. Bah quoi du fil. C'est bon j'ai un arc moi déjà je crois. Il y en a déjà deux déjà dans le truc. Ouais c'est moi qui les ai fait d'ailleurs. Ah là il y a un zombie. Alors tu es trop je vais te ramener un peu de charcut réfié. Vas-y fais donc. Donc je patrouille aux alentours de la maison pour éviter de me perdre. Même si techniquement ce n'est pas possible. Ah bon. Hop. Ça c'est bon. L'épisode va bientôt arriver à son terme. Là-bas je vois un creepy. Le creepy je vais aller le tuer parce que ça va m'être utile d'avoir sa poudre à canon. Mais tout d'abord je me desplace furtivement. Je te desplace. Je me desplace oui tout à fait. Je te prêterai de ne pas me reprendre alors que je viens d'avoir le statut chasseur de monstre. S'il te plaît. Comme si ça allait te donner un statut particulier. Tu ne vas pas me dire que tu t'en fous. Je m'en fous en effet. C'est pas trop d'écouter chez toi. Chez moi non pourquoi ? Non mais de chez moi. Oh non. Oh non. J'ai entendu gueuler là il y a quelques secondes mais c'est tout. Ça gueule un peu. Bon mais c'est pas grave. Que serait la vie de maison si jamais nous n'avions pas d'engueulade de temps en temps. Oh tiens je vois un creepy. Salut creepy. Wouh. Il ne m'a rien fait le creepy. Ah la poule qui est tout 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 buggé. Voilà. Désolé je vais devoir aller les faire taire. Ok d'accord. Bah écoute je fais une ellipse et on se retrouve après. A tout de suite. Eh bien re chers amis en fait j'ai fait une ellipse pour rien du tout car il s'avère que à peine j'ai coupé la vidéo Pietro m'a dit ah non 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 c'est bon hein. Bon bah du coup. Ah oui hein. Voilà. C'est une honte hein Pietro je devrais te punir pour ça mais j'en ai même plus la force. Il ne veut pas me punir ? Le gars c'est un domazot. C'est ça. Bon bah mes amis l'épisode se termine donc sur moi en train d'essayer de grimper cette foutue colline et que j'y arrive pas. L'épisode se termine sur toi tout à fait. Voilà bah de toute façon en même temps il n'y a que moi qui filme donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise à part ça ? Par contre il y a des pains à l'infini mais alors vraiment partout. Il y a des pains partout c'est des pains perdus. Eh ouais c'est ça. Eh bah mes amis je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Willy & Co. en compagnie de Pietro. Bah oui je serai toujours là enfin j'espère. Je ne suis pas décédé d'ici là. Voilà si jamais il n'y a pas eu un meurtre par accident. Un meurtre par accident oui c'est tout à fait pensable. Bah oui étant donné que tu es seul avec moi sur son serveur tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Moi aussi. Non non crois-moi non tu sais pas. Bon bah Pietro tu vas peut-être saluer les viewers non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Allez salut tout le monde. Putain je vous jure ce qu'il ne faut pas faire des fois. Salut.